Alors moi c'est Clémence, j'ai 23 ans et je suis en service civique au Biche depuis le 17 octobre parce que je voulais faire initialement un master de psychologie parce que j'ai une licence en psychologie et j'ai été refusée et du coup je cherchais une activité pendant un an, je n'avais pas envie de faire un travail alimentaire et quelque chose qui ne me plaisait pas, je voulais avoir une expérience différente pour pouvoir retenter une sélection l'année d'après. Mes missions au départ c'était l'accompagnement sur l'espace multimédia donc accompagner les jeunes sur leur démarche administrative, CV, l'aide de motivation et autres quand je pouvais aider et aussi la mise à jour du site internet avec les offres d'emploi, l'affichage dans le hall d'entrée, la publication des actualités au niveau du territoire tant sur l'emploi, la formation que la santé et après l'émission elles se sont affinées petit à petit en fonction de ce pour quoi j'étais à l'aise au sein du Biche et mes appétences aussi personnelles. J'ai pu faire des accueils de groupe avec des jeunes les jeudis matins et y inclure des notions d'égalité femmes-hommes, de consentement et d'inclusion parce que c'est quelque chose que je porte au quotidien et j'ai eu la chance de pouvoir le mettre à profit aussi pour un projet de projection de film qui était Promising a Woman sur le consentement au milieu festif. La naissance du projet s'est fait en discussion avec Patricia, une salariée au Biche qui a aussi cette appétence-là d'égalité, d'inclusion et donc on en a discuté toutes les deux, on connaissait ce film-là et du coup on a pu contacter différentes associations et structures du territoire et on a pu monter ce projet et cette soirée avec le planning familial, nous toutes, la FEDB et Joie qui est un collectif féministe. Ça m'a apporté des connaissances sur moi-même, ce que j'ai pu voir, ce dont j'étais capable, ce que j'appréciais, les tâches administratives, le contact avec le public, les onces avec l'accueil, avec le multimédia. J'ai pu aussi d'un point de vue personnel en apprendre davantage sur ce que je voulais faire plus tard. Ça m'a permis de changer de direction, ça m'a permis de réfléchir et de chercher, de découvrir, de discuter. En premier lieu, il y a eu d'abord la recherche via la documentation au sein du Bige parce qu'il y a énormément de documentation sur l'orientation, les fiches métiers donc ça m'a permis de faire une première recherche et d'avoir des premières informations. Aussi le fait de pouvoir discuter avec toutes les personnes qui travaillent au Bige et qui accompagnent au quotidien les jeunes dans leur orientation, ça a pu m'aider aussi pour moi-même m'accompagner. Et du coup, grâce au Bige, j'ai pu avoir des contacts avec des professionnels, notamment avec la déléguée aux droits des femmes au sein de la préfecture du Finistère et qui est venue me confirmer mon nouveau projet professionnel. Du coup, initialement, je voulais retenter un master en psychologie et finalement, je pars en troisième année de licence d'administration publique pour plus tard passer des concours. J'ai une petite idée, mais ça s'affinera plus tard. Si jamais vous hésitez à faire un service civique, si vous vous questionnez, le Bige sera ouvert pour répondre à vos questions. Et moi, je ne peux que inciter à se lancer dans l'aventure parce que moi, ça m'a apporté énormément et je n'ai pas vu les presque dix mois passer. Donc foncez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !